17h22 sur les ondes d'Alger Chantrois. Bonsoir à tous, le magazine se poursuit avec nous au studio Chakip Benzaoui. Chakip bonsoir. Bonsoir Roger. Vous étiez présent au 7e sommet des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu du 29 février au 2 mars au centre international des conférences. Retour si vous voulez bien Chakip sur cet important événement. Les chefs d'état et de gouvernement du forum ont adopté la déclaration d'Alger. Les dispositions du document condamnent toutes les mesures unilatérales mettant en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. Et bien cela retentit comme une riposte forte à l'encontre des puissances qui tentent d'affirmer le régémonie sur le reste du monde. L'Algérie à travers cet événement majeur a encore réussi le challenge de rassembler les vues et de convaincre les membres du GECF à travailler ensemble pour parvenir à asseoir des marchés de gaz naturel équilibrés et profitables à tous. L'Algérie à travers la déclaration d'Alger a également clamé à haute voix ce que les membres du forum pensaient tout bas. La déclaration d'Alger a réussi à mettre en avant les perturbations du marché mondial du gaz en pointant du doigt les réelles raisons du dérèglement. Elle a aussi évoqué l'inquiétude face à la volatilité récurrente de la demande de gaz naturel qui affecte négativement la performance de l'économie mondiale mettant en avant la détermination des pays membres à travailler avec toutes les parties pour parvenir à des marchés de gaz équilibrés et fiables. La déclaration d'Alger souligne l'importance des contrats de gaz naturel à moyen et long terme, des prix équitables et stables du gaz naturel et des investissements viables pour renforcer la sécurité énergétique et soutenir le développement de systèmes énergétiques résilients. Elle met en avant aussi le besoin impérieux de sécuriser la demande et les approvisionnements et la nécessité d'une coopération internationale ouverte et transparente pour protéger les infrastructures sensibles de gaz naturel et renforcer leur résilience. Il y a des postes aussi contre les lobbies anti-énergie fossile qui sous couvert de la transition énergétique et du réchauffement climatique tentent de déclasser l'importance du gaz naturel dans l'échiquier mondial. Eh bien oui, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays exportateurs ont exprimé le rejet de toute utilisation du changement climatique comme excuse pour mettre en œuvre des mesures qui entravent les investissements dans les projets de gaz naturel et pour introduire des discriminations arbitraires ou des restrictions déguisées qui contreviennent directement aux règles du commerce international. Un message fort qui sonne comme une réponse au discours mondial sur l'impact des énergies fossiles sur les bouleversements climatiques. L'autre point souligné dans la déclaration concerne le rejet des sanctions occidentales sur la Russie sans la citer directement. Le forum condamne ainsi l'approbation préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies et toute application extraterritoriale des lois et réglementations nationales à l'encontre des Etats membres du GECF qui affecte négativement le développement et le commerce du gaz naturel et menace la sécurité de l'approvisionnement en cette énergie. Insistant sur les droits souverains absolus et permanents des Etats membres sur leurs ressources en gaz naturel, les participants ont affiché leur soutien à un dialogue fort et significatif entre les producteurs, les consommateurs et les autres parties prenantes afin de garantir la sécurité de l'offre et de la demande, de promouvoir la stabilité du marché et de plaider en faveur du marché du gaz naturel ouvert, transparent, exempt d'obstacles et non discriminatoires. Le sommet du forum des pays exportateurs de gaz qui va susciter l'intérêt du monde entier au vu de sa tenue dans une conjoncture mondiale particulière. La presse internationale était présente en nombre au centre international des conférences. Eh bien on peut dire que les yeux du monde entier étaient rivés sur Alger. Nous l'avons constaté durant les trois jours de travaux, une large couverture médiatique internationale au regard de son intérêt stratégique. Un challenge réussi selon la presse internationale qui a aussi relevé l'importance de l'événement qui discute selon eux de la réalité actuelle, de l'avenir du secteur. Une opportunité pour l'échange d'informations et d'expertises entre les états membres sur tout ce qui concerne l'industrie gazière, son présent et son avenir, ainsi que pour discuter des principaux défis du secteur. Les chaînes étrangères ont mis en place des couvertures continues, des plateaux spéciaux d'informations pour couvrir et commenter l'actualité du 7e sommet du GECF d'Alger, donnant à cet événement une large part du programme relevant de l'importance stratégique du sommet. L'Algérie, à travers ce sommet, se place en citadelle de la souveraineté gazière. C'est l'avis de ceux qui étaient présents et de ceux qui ont suivi de près ou de loin le déroulement des travaux. Les confrères des médias du monde entier que nous avons approchés, avec lesquels nous avons beaucoup discuté, ont par ailleurs apprécié l'excellente organisation du sommet par l'Algérie et l'ont remercié pour ses efforts et les excellentes conditions qui leur ont permis d'accomplir leur mission sans entrave et en totale célérité. Justement, vous étiez présent lors de ce sommet. Que retenez-vous, Shaquib Benzaoui ? Eh bien, tout d'abord, nous avons retenu, comme je l'ai mentionné, l'importance, bien sûr, de ce sommet, l'importance, justement, des dispositions, du document qui a sanctionné le sommet, c'est-à-dire la déclaration d'Alger, mais aussi le fait, ça, il faut le dire, que l'Algérie, à travers l'organisation de tels événements d'envergure mondiale, que ce soit dans tous les domaines, politique, sportif, économique, s'impose comme un pays qui a de l'expérience dans l'organisation de ce genre d'événements et pourrait, on peut dire, organiser n'importe quel événement de n'importe quel niveau. Très bien, merci Shaquib Benzaoui, 17h27 sur les ondes d'Alger Chien 3, la partie magazine se poursuit.